Mesdames et Messieurs, comme il y a plusieurs milliers de personnes semble-t-il que voulaient voir notre spectacle et puis ça termine ce soir, je vous demanderais de le dire à vos amis, vous allez tellement être emballés en sortant, hein? Il y a des villes où ils ne voulaient rien savoir de nous. Quand on dit en Abitibi, il y avait quatre personnes, c'est pas vrai, ça y en avait peut-être 40, mais tu sais, dans une salle de 400, ça fait quatre, là. Il y avait des villes où ils ne voulaient pas du tout, puis il y avait des villes où il y avait des alertes à la bombe, il y avait de la contestation étudiante, il y avait, mon Dieu... Il y avait tout. Hein? Tout? Je pense que le, pour moi, le soir le plus marquant, c'était Drummondville, un appel à la bombe. Il y avait plus de jeunes dehors, étudiants, que de monde en dedans. C'était plein, là. C'était huit, 900 places. Mais il y en avait encore plus qui contestaient parce que les billets étaient trop chers. Et là, on était rendus, non, on était rendus à trois, quelque chose. Hein? Tu te fous? Trois piastres? Ah ouais. Alors là, ça n'avait pas de bon sens, là, tu sais. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit au producteur, qui était bien apparent à l'époque, rembourse tout le monde, paye-nous pas, ouvre les portes, laisse rentrer tout le monde. Écoute, il y en avait 2000 personnes là-dedans. Il y en avait partout dans les allées, il y en avait en avant, il y en avait sur la scène, il y en avait partout. Ça a fait un spectacle fantastique. Pour moi, en tout cas, c'est ça, c'est un qui m'a marqué, celui-là. Sous-titrage Société Radio-Canada ...